Avertissement, ce contenu, c'est très violent, c'est sexuel, on voit plein de trucs dégueulasses, donc faites gaffe. On les voit tuer ! L'espace mort ! L'art électronique, ouvrir ! Alors on est comment ? Options vidéo. Ok donc c'est parce que je suis bien en mode sans bordure, ok. Donc nous sommes en 4K, 60fps. On a tout à balle. On est tout en ultra. C'est le maximum du maximum qu'on puisse avoir en 4K. Après au-dessus il faudra être en 8K. Et on va faire une nouvelle partie ! L'Ishimura PlanetSide ! Nouvelle partie ! Difficulté ! Impossible ! Oula ! Un mode riche en défis, terminez-le pour gagner une tenue et une arme unique. Ce mode a les mêmes paramètres de dégâts quand difficile, mais les sauvegardes automatiques sont désactivées. Vous ne disposez que d'une vie et d'un seul emplacement de sauvegarde. Si vous mourrez, vous devrez recommencer à 0 ou continuer en mode difficile. Quoi ?! D'une vie et d'un seul emplacement de sauvegarde ? Ah ouais non c'est chaud hein ! C'est chaud quand même ! Non, difficile c'est très bien ! Jeu de base il n'y avait pas de sauvegarde automatique ? Non, il n'y avait pas de sauvegarde automatique ! Et boum les amis, nous voilà sur Dead Space Remake ! Ça démarre direct sur les chapeaux de roue ! Et donc là, Nicole a pris un coup de vieux hein ! Pfff ! C'est étrange ! C'est petite chose ! C'est petite chose ! Oh elle est pas si petite ! C'est elle ? Nicole ? Ouais ! Ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles ! Eh ben ! T'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle ! Elle doit vraiment te manquer ! Chez vous ? Une question sur les Chimois ça ne suffuse pas ! Mais 6 mois sans se voir à se parler que par vidéo ! C'est dur ! On peut facilement dire une bêtise ! Je te blâme pas ! Moi-même j'écouterais ma petite amie plutôt qu'Amon d'essayer... Oh une lesbienne ! Allez hop ! Boum ! Personnage inclusif ! Ça c'est fait ! C'est réglé ! Et voilà ! Sans encombre ! Il est venu sur EGIS-7 ! Nicole la nouvelle pilf ! Et oui ! IZHAC ! IZHAC parle ! IZHAC ! Pour un mineur indépendant, c'est le paradis ! EGIS-7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC ! Lui il a pris 20 ans de moins ! Bon ! Où est-ce qu'elle est ? Par contre ils ont pas touché Daniels ! Parce que c'est une... C'est une belle... On voit l'a changé ! Et il a une petite voix ! C'est un gamin ! Amand ! Bah oui ! On voulait voir ta copine ! Parce que t'as dit que t'étais une lesbienne ! Ça n'apporte rien au scénario ! Mais du coup on a envie de savoir comment tu fais les ciseaux maintenant ! Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles ! Monsieur, on est à portée d'appel ! USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalyon envoyée suite à votre appel de détresse ! A vous Ishimura ! Ishimura, vous nous recevez ? Répondez ! Ici USG Kalyon ! T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin ? Non, pourquoi ? Tu veux me parler comment tu baises ? Que quelqu'un décroche, bordel ! Oh putain ! On voit la gueule d'Isaac ! Alors, ils ont un petit peu changé la gueule, mais pas trop ! C'est quoi ça ? Ça va ! Mais il fait un petit peu vieux ! Leur antenne de communication à l'RHS ! Il fait suisse même ! Un problème d'encodeur ! Daniel, c'est moi pouvant nous en occuper en 48 heures max ! Par contre, vous auriez pas du roquefort ? Tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole ? C'est ça ! Et moi je pourrais rattraper le temps perdu avec ma copine ! Ma copine lesbienne ! Parce que je suis une lesbienne ! Je t'ai dit que j'étais lesbienne ? Non ! Atterrissage automatique, ça vient ! Attention ! Quelqu'un a branché son téléphone ! Il est en train de le charger ! Le forçage du système de pilotage ne répond pas ! Merde ! Merde ! On arrive trop en vie ! Oh la la ! C'est tellement... C'est tellement qu'ils font... La lumière bleue, là ! Ça nous ralentira peut-être ! Appuyez sur le bouton là, le bleu ! Quelqu'un a mis son mode Bluetooth ! Allez go, je l'achète, tant pis ! C'est vrai que... On dit vague, on dit des bêtises... Mais le jeu est bien ! Ça va ! Je vais survivre ! Hey Johnston ! Ça va ? C'est ma cheville ! Oh ! Ils ont changé le mec par une black ! Merde ! Mieux vaut ça qu'une nuque brisée ! Et voilà ! Second personnage inclusif ! Allez boum ! Les quotas sont bons ! Bordel ! Il se passe quoi avec la salle de contrôle ? Black, frisé ! Et on a remplacé un homme blanc ! Gen, quels sont les dégâts ? Les communications sont mortes ! On a perdu le propulseur ! On a un stabilisateur en feu ! Le réacteur est foutu ! Ça pourrait être pire mais pas de beaucoup ! Allons chercher de l'aide ! Johnston, restez sur le Kalian ! On va envoyer un médecin ! Les autres, avec moi ! Test ! Ah non, malheureusement, Yéa, ça ne marche pas ! Le costume n'est pas prêt ! Salut Yéa ! Salut ma poule ! Alors, franchement, le jeu est de toute beauté ! Le jeu est magnifique ! On a vu la gueule d'Isaac ! Isaac a une voix ! Isaac a des sentiments ! Il a des émotions ! Et... T'inquiète pas ! Ah oui ! Ça fait un mal de chien ! Mais j'ai connu pire ! Tu peux y aller ! Je gère ! Ok ! Alors c'est marrant parce que tu remplaces un personnage qui avant, fermé sa gueule, disait rien ! L'Asiatique, ils l'ont gardé ! Parce qu'avant c'était un Asiatique avec une moustache ! Là, ils ont gardé un Asiatique mais plus jeune ! C'est bon Isaac ! Va chercher de l'aide ! Je m'occupe de tenir le fort ! Et du coup, il a fallu qu'il mette une petite blague, et alors ils l'ont blindé en texte, alors que ce personnage ne sert à rien ! Ah là 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 ! Les choix inclusifs qui ne servent à rien ! Qui n'apportent rien ! Et qui sont juste là pour remplir des quotas ! Oh, Zach Amand ! Demande d'historique ! Suite à votre demande, voici ce que nous avons pu trouver sur ces spécialistes qu'ils ont envoyés pour la mission de réparation ! Du lore ! Je crois que ça, on ne l'avait pas avant ! Isaac Clarke est le fils de Paul et Octavia Clarke ! Il roulait en Skoda ! Il est né sur Terre, sur la côte Est de la République Américaine ! Paul Clarke est un éminent architecte de vaisseaux employés par l'Union Galactique de la Marine Marchande ! La MM ! Et non, il n'y avait pas ça avant ! Donc là du coup, on a vraiment du lore ! Et puis putain, vas-y ! Prends-toi tout ça dans la gueule ! Premier truc ! T'aimes pas lire ? Et bah tu vas bouffer du texte enculé ! Après, moi je suis fan ! Je pense que pour les fans comme nous, qui considèrent Dead Space comme un chef-d'oeuvre, bah là du coup, on se régale ! C'est la Bible, la Bible de Clarke ! Ses archives montrent qu'il a passé beaucoup de temps en orbite, loin de sa famille. À la naissance d'Isaac, Paul a reçu une réinfectation temporaire dans un bâtiment de production terrestre de l'UGMM ! L'UGMM ! L'UGMLM ! Paul et Octavia ont élevé Isaac ensemble. Paul a dû ensuite partir pour une longue tournée dans l'espace. Ce paragraphe ne sert à rien. Ils auraient pu le virer. La passion de Paul a dû déteindre sur son fils les... Putain mais les mecs, mais qui met ça dans les archives ? Les archives indiquent qu'Isaac a suivi des études en génie mécanique et électrique et c'est brillamment illustré. Putain mais ça... Il y a encore plus de détails que sur un Wikipédia de Patrick Sébastien ! Selon des rapports médicaux et psychiatriques, l'absence de Paul Clark a eu un effet profond sur Octavia. Elle souffrait de dépression et d'anxiété jusqu'à ce que les médecins l'encouragent à s'épanouir en travaillant avec des organisations caritatives. On croit que c'est ainsi qu'elle a fini par entrer en contact avec l'église d'une mythologie ! Les salauds ! Au début, son investissement dans l'église semblait soulager son état psychologique et son portefeuille. L'annulation de ses séances de thérapie correspond aux annonces par voici à la locale de sa cérémonie initiatique. Elle aurait vendu une grande partie du domaine familial pour financer son... Ah ben voilà, j'avais dit ! Son adhésion complète à l'église et la purification de l'âme exigée pour entrer dans les rangs supérieurs. Demande d'historique. Suite à une trop grande recherche de Vidéo X, nous allons mettre toutes ces recherches en mode scientifique. Éliad ! Isaac semble avoir été sélectionné dans une école d'ingénieurs de haut rang, mais nous supposons qu'il n'a... Attendez, j'arrive hein, les gens dehors ! J'arrive ! Je lis mon histoire. Mais nous supposons qu'il n'a pas pu payer les frais de scolarité, parce qu'il n'avait plus de pognon ! Mais il est où Isaac ? Pendant ce temps. Car les dossiers montrent qu'il a plutôt fréquenté une école moins connue grâce à des bourses d'études et des aides financières. Après avoir obtenu son diplôme avec brio, Isaac s'était engagé dans la marine marchande. Très vite, il s'est rapidement fait remarquer pour ses idées ingénieuses, et deux ans plus tard... Eh ben c'est bon, il est parti pour aller chercher chez moi. Il a été premier à un poste à haute responsabilité plus proche des principaux couloirs maritimes ! Eh ben voilà, il y en a... Gros minute, t'es dans le fret ! Donc toi, tu connais bien tout ça ! Car Isaac stagne ensuite... Putain, on s'en branle ! Cela coïnciderait avec les rapports psychiatriques de montrant que la santé mentale de sa mère se détériorerait. Et les dossiers bancaires qui montrent des paiements à un établissement psychiatrique. C'est là qu'Izac a rencontré Nicole Brennan, médecin, sa femme, voilà, une neuropsychiatre, puisque son nom apparaît dans la liste des médecins d'Octavia. Bon, après, elle a dix ans de plus que lui. Bon, il aime les vieilles. Les deux ont fini par s'installer ensemble jusqu'à ce que Brennan accepte une promotion de... Et parte servir sur l'USG Ishimura. Le retour de Paul coïncide avec la sortie d'Octavia de l'hôpital. On ignore quelle était la mission de Paul, mais ses archives de service restent classées confidentielles par ordre exécutif. À moins qu'il ne soit confié à Isaac. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Pauvre Daniel, faut qu'on y ait Isaac. J'arrive, Daniels ! Allez, fais les ciseaux avec Johnston ! Les rapports suivants que nous avons sont les certificats de décès de Paul et Octavia. Leurs corps ont été légués à l'église d'une éthologie, ainsi que l'intégralité de la propriété des Clarks, apparemment à la demande d'Octavia. Les requêtes répétées d'Isaac pour que les corps de ses parents lui soient rendus semblent avoir été ignorés, puisque l'église refuse toute demande relative à ses membres. La cause de leur mort reste inconnue. C'est incroyable qu'ils aient mis ça dans le jeu, dès le début. Grâce à toi, je télécharge, bravo ! Et en plus, je suis en train de te le vendre de la meilleure manière, c'est-à-dire qu'on se fait chier, là ! C'est-à-dire que, clairement, on se fait chier et ça te donne envie d'acheter le jeu ! Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Cortana ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non, il a du lore, en plus, là ! Ah, c'est ça qui te donne envie ! Parce qu'il y a du lore ! Voilà, donc, on s'est tapé tout l'historique. Ah bah là, on connaît la taille de la ville de Clark, là, on en sait tellement. Par contre, Kendra Daniels, on avait juste besoin de savoir que c'était une lesbienne. Dans l'original, on n'a jamais eu cette info. C'était le mystère total. On pouvait fantasmer sur Daniels. Là, aujourd'hui, c'est mort ! Là, on a, mais genre, toute une génération de gamers, qui, après avoir entendu ma petite copine, qui ont fait, mais non ! Mais pourquoi ? Pourquoi Daniels ? Moi, je viens, on savait juste que c'était une chieuse. Oui. Et plus. Je n'ai rien trouvé sur elle jusqu'ici. Mais Darlton, les frères Darlton, ne jurent que par elle. Apparemment, elle a été embauchée sur sa recommandation. S'ils pensent qu'elle a les compétences pour ce job, pourquoi j'irais le contredire ? Enfin, je veux dire, le mec, il a de la bouteille. Enfin, il avait de la bouteille dans le vieux jeu. Là, le mec, il sort tout juste de l'école. Je spoil pas exprès. Moi non plus. Mais je spoil un peu quand même. Ils meurent tous à la fin. Voilà. Ceux qui ne savaient pas sur le live, tout le monde meurt. Et bah putain, on a lu le Wikipédia de Captain Clark. Allons-y, Isaac. Ah, voilà. Johnstone, ça va ? Toujours un truc à dire ? Bien, t'as l'air de bosser dur. S'ils meurent tous, comment il a pu avoir un Dead Space 2 et 3 ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, allons-y, Black. Attendez, je loot. Bon, là, clairement, on est sur une belle pépite. C'est quand même beau. C'est quand même très très beau. Bon, après, là, il y a des petites réflexions. Bon, c'est le seul, vraiment, clairement, esthétiquement, c'est le seul truc qui m'a gêné. Et après, j'ai plus jamais revu de trucs comme ça. Mais là, le sol, j'ai trouvé ça bizarre dès le début. Que ça fasse ça. Il roule du cul. Alors, ça me gênait un petit peu dans les trailers, d'ailleurs, qu'il n'avait pas exactement la même démarche que dans l'ancien. Mais ça va, ça passe, ça va. Effectivement, il a un petit peu les épaules resserrées, quoi. Il a perdu quelques épaules. Et je me souviens que dans l'ancien, on marchait plus vite, on pouvait les dépasser. Et pas là. Ça me gênait un peu qu'il avait 4 cm de cul en moins. Ah oui, là, le scan, bon, c'est des mini détails. Mais voilà, après, vous dire que moi, je suis un directeur créatif, donc je remarque ces petits détails. Mais bon, le scan frontal qui te contourne sur 360 degrés, c'est bizarre. Et bon, c'est pas grave. C'est vrai pour l'ingénieur au chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication ? Bonjour. Il faut que j'ouvre la porte, c'est ça ? La combi lui sert bien les boules. La combi est très bien faite. Franchement, c'est une belle évolution. Ça dénature pas trop l'ancienne version. Et je me souviens plus, d'ailleurs, dans l'ancienne version, quand on démarre le jeu, combien de barres de vie on a dans le dos. Parce que là, on a 4 barres de vie. Et là, ça, je me souviens plus. Où est l'équipe de sécurité ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Bien d'enregistrer. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Ah, on en avait 3, d'accord. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Avec ta voix, on dirait vraiment que t'as envie de jouer. Avec ta voix de gamin. Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est ? C'est des papiers. Il y a des papiers par terre. Attention, les emmerdes vont commencer. Oh putain, Daniels ! Tu pourrais te retenir, ça, ça pue. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface ? Un snowpiercer ? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne. L'ascenseur devrait pas t'arrêter. À nos belles et dangereuses. Détecter, caromène activée. Nicole ? C'est toi ? Encore un problème ? Non, les systèmes de caromène sont tous en état. Ah, cette mise en scène. Attendez. Vous avez entendu ? Cette mise en scène qui, franchement, n'a pas pris une ride. Que tout le monde se calme. Daniels, réactivez ses ascenseurs. Il n'y a pas que nous, ici. Non ! Oh, mon Dieu ! Je disais même que la mise en scène est quand même un peu moins bien qu'à l'époque. À l'époque, c'était quand même un petit peu mis en scène. C'était beaucoup plus sous forme d'ombre et lumière. C'était encore plus flippant, du coup. Et là, c'est parti ! Là, c'est le marathon de notre vie. Je suis pas là, toi ! Oui, je cours ! Attendez, je rouvre. Je ne peux plus rouvrer. Oui, c'est occupé. Il n'y a plus de place. J'avais dit qu'il n'y avait plus de place. C'est parti, je me rappelle. J'ai coupé la console. Je n'ai plus touché pour l'entrée. Moi, j'avais fait Dead Space à l'époque. Enfin, sa sortie, mais peut-être un peu après. Je crois que je l'avais acheté d'occasion, il me semble. Donc, c'était vraiment quelques mois après sa sortie. Et moi, ce qui me gênait, c'était sur Xbox. D'ailleurs, ce n'était pas sur PC. Et ce qui me gênait, c'était la vue caméra qui était un peu plus serrée que là. Je croyais que c'était un peu trop serré. Et du coup, le gameplay était lourd. Vraiment, la manette, c'était lourd. Tu mettais 15 ans à tourner. C'était un peu chiant. Et... Et c'est ce qui m'avait empêché de l'apprécier. Donc, après, le fait d'y rejouer sur PC, longtemps après, là, pour le coup, ça a été une vraie tuerie. Donc, pour moi, sur console, il n'était pas si bien que ça. Mais sur PC, c'était un pur chef-d'oeuvre. Et là, on récupère cette arme emblématique, le cutter plasma. Je jouerai avec la manette. Ah, après, chacun son truc. Moi, je suis plus souri, malheureusement, pour tout ce qui est FPS et TPS. Et je suis de l'ancienne école, hein. Doom, DeepNukem, tout ça. Pour moi, le seul jeu à la manette qui tient la route, c'est en FPS, c'est Halo. Et encore, Halo, du coup, sur PC, ça change tout. On peut taper du pied ! On peut taper des mains. On peut viser. On peut tourner. On peut voir l'inventaire. L'inventaire en 3D. C'est de la 3D. C'est de la 3D. Si tu es un ingénieur et pas seul, tu es en table du pied. Oh, merde, il est survivant. Oh, c'est quelqu'un encore ! Il n'y a plus de PQ, Richard. Oh, je... Ah, là, là. Oh, oui, ça fait du bien. Et comme quoi, des jeux comme ça, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc là, aujourd'hui, il y a tout le monde qui s'affole, qui trouve ça génial, qui trouve ce jeu génial. Mais les mecs sont en train de se réveiller. Ça existait déjà il y a plus de 10 ans. Donc là, ils découvrent ce qu'est un jeu vidéo avec ce jeu-là. Et ça, c'est bien. Ça permet de se rendre compte que ça fait 10 ans que toute l'industrie du jeu vidéo perd les pédales. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment, il y a une convention. Il y a des mecs qui se ruent là-bas en cosplay. En fait, je blague que tes potes viennent de crever devant tes yeux. Tu as échappé la mort et tu en mets du temps. Ah oui, mais Isaac Clarke, c'est un jeu de la vieille. Le mec, il a déjà vu le film. Demande de sécurité retrouvée. Il n'est pas mort. On vient tirer une balle en pleine tête. Il n'est pas mort. Cabinson. Cabinson. Tu as dû lui décoller les bras et les jambes. Tant pitié, envoyez de l'aide ! Ah putain, un roux. Ah non, un blond. Ah ah ah. Dark Ellie ! Un Black Devil. Une Dark Ellie ! Salut ma belle. Ça fait longtemps, comment ça va ? Bonne année. Ça c'était fou ça. D'avoir le flux vidéo et en plus de voir les personnages en fond là-bas. Tu les as regardés ? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord. Il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens. Alors comment on fait ? C'est un film interactif. Et à côté de ça, t'as des jeux qui essayent de faire des films en jeu vidéo. Il ne peut ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en parle. Et ça marche pas. Et c'est de la merde. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac ? Oui ? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça ? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Comme d'habitude. Ah, il est mort. Ok. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. Et là, franchement, c'est bien fait. Parce que du coup, c'est remaké. Ça respecte très très bien, pour le coup, les angles de caméra, les actions et tout ça. Et ça, franchement, là, ils ont fait du bon boulot. Et l'acteur qui a fait la voix d'Amande en français, il est mort. C'est pour ça qu'ils l'ont pas repris. D'accord. Après, je pense qu'ils avaient un éventail. Ils auraient pu prendre quelqu'un qui avait à peu près le même âge. Et une même voix un peu stylée. Plutôt qu'un mec lambda random qui a une voix random. Par exemple, je dis comme ça au hasard. Je lance. Comme ça. Jean Bardet. Voilà. Je pense pas qu'ils soient morts. Ah, par contre, j'ai vu que je connaissais Roger Louré. Et Roger Louré est mort il y a quelques jours. Et ça, c'est triste. C'est encore les hommes qui font le travail. Ils ont la flemme à la société de doublage. Je sais pas s'ils ont la flemme. Et moi, je pense surtout qu'ils ont pas le talent. Ils ont plus... La nouvelle génération, ils ont plus le savoir-faire. Et l'oreille. Et le talent pour se dire, effectivement, que bon, essayons de pas détruire ce qui s'était fait avant. Et là, du coup, on peut remarquer, c'est pour les connaisseurs, que déjà, le décor change un petit peu. Ils ont fait quelques modifications. Ils ont déplacé des salles. Ils ont rajouté des couloirs. Ils ont rajouté des passages. Et c'est plutôt bien. Et on a toujours le... Je sais plus comment ils s'appellent ça. Le tracé, pour t'indiquer la direction. Une espèce de fil d'Ariane. Le traceur, c'est ça. Merci, Cortana. Et à l'époque, on passait par là. Et là, maintenant, on passe par là. Ils ont changé les trucs. L'ambiance est tellement dingue. Et ce mec, quand tu rejoues le jeu, il tombe pas pareil. C'est dingue. Bernard Lanneau a une belle voix. Il fait Raziel dans Soul River. Et la voix de Kevin Costner. Il y aurait pu aussi. Ah oui. Après, c'est une voix de Black. Donc, Morgan Freeman. Ils sauraient tout défoncer. Ou Samuel et Jackson. Mais bon. Après, ils ont rajeuni aussi visuellement le personnage. Donc, du coup, ça fout un peu la merde. Le module de Staz. Et c'est fou, hein. Ce jeu qui était extrêmement novateur. Qui avait rajouté pas mal de gameplay. Le fait de pouvoir ralentir le temps. Plus. Mixer. Avec la télékinésie. C'était dingue. Plus le gameplay. Le gameplay. Le gameplay. Ah, innovateur. Où tu peux orienter ton tir. Et que ça a un impact. Avec les ennemis. Si je suis plus rapide que... J'ai compris. Euh, oui. Ça, c'était fou, ça. Il pèse pas beaucoup, le jeu. Oh, si tu savais. Il pèse beaucoup dans le game. Non, je rigole. Oui, je crois qu'il est fait 30 gigas. Coup de jeu. Tu sais qu'il est pas très gros, hein. Le point de sauvegard. Oh, ça c'était... Ma partie de cet après-midi. Tout en difficile. En difficile, voilà. Mais par contre, ils ont ajusté les checkpoints. À cause de la nouvelle génération, je pense. Parce qu'ils ont dû se dire que... Ah putain, les jeunes, ils vont trouver ça trop dur. Que du coup, s'ils perdent, bah, ils reviennent au point d'enregistrement. Et les jeunes, ils savent plus ça. Les ambiances. Ouais, c'est sympa tonemote, Dark Eli. C'est dans ma tête. C'est dans ma tête. C'est dans ma tête. C'est que dans ma tête. Et quand je pense que ces enfoirés de JDG ont fait une sponsor nul à chier sur ce jeu, c'est incroyable. Ces espèces d'enculés. Et là, franchement... Je... je... Moi qui les adorais, je commence à plus les piffrer. Ils en ont plus rien à foutre de rien. Et je savais pas, je savais pas que Fred de JDG n'avait jamais joué à Dead Space. Et je trouve ça incroyable. Et le mec qui se permet d'en dire tellement sur les jeux vidéo, le mec n'a jamais joué à Dead Space. Le mec s'en branle. Le mec en a rien à foutre. Il a joué qu'à Tortue Ninja dans sa vie. Et à Victoria. J'aimais jouer à Dead Space aussi. Mais ça a rien à voir. Là, on parle du JDG. C'est le mec qui donne des leçons sur les jeux vidéo. Tu ne peux pas être donneur de leçons sur les jeux vidéo à dire qu'est-ce que c'est qu'un directeur artistique, à dire qu'est-ce que c'est que ceci, cela, si tu n'as jamais joué à Dead Space. Il a joué à Duke Nukem. Même pas ! Il avait jamais joué à Duke Nukem. Messages retrouvés. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase ? Il nous enfoir à la maintenance du tram rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué... Oh là là, c'est tellement malin. C'est simple. C'est fluide. Et c'est propre. T'as de l'histoire. T'as du lore. Ça ne te bloque pas. Tu peux continuer à jouer. Wink Wink Forsaken. Forspoken pardon. Forsaken c'est un autre jeu. C'est un vieux jeu. Forspoken qui est une putain de farce du jeu vidéo. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Les gros streamers ne savaient même pas que... Oui, c'est vrai. La plupart en tout cas. J'ai vu ça. J'ai vu Alteir qui jouait. Les mecs. Putain. Mais franchement, mais... Fermez vos chaînes quoi. Et fermez vos gueules. Ah, il y a un remake de Soul River qui est prévu. Ah, c'est vrai que Soul River c'était... Alors moi, personnellement, je n'ai jamais joué à Soul River. J'ai toujours voulu y jouer. Je crois que j'y jouais un peu quand il y a eu un portage sur PC. J'y ai joué un petit peu. Mais bon, c'était vraiment bien plus tard. Et je trouvais qu'il avait pris un coup de vieux. Système de réparation en ligne. Système de chargement réinitialisé. Alteir. Je ne peux plus le voir. Annick de la merde. Oui, et puis en plus, le mec est tellement fake quand il joue. Oh. Ils ont retiré le téléchargement de Steam en disant qu'une mise à jour arrive. Ah, d'accord. Mais il me semble d'ailleurs que je l'ai sur Steam. Une fois que je regarde, du coup, il n'est plus dispo. En fait, j'ai de la merde. J'y ai joué. Mais je n'y ai joué qu'une fois à Soul River. Je ne l'ai pas fini. Je crois que j'avais dû faire peut-être la moitié du jeu. Et je n'en ai plus aucun souvenir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va ? Ouais, et dans Dead Space, quand tu tu as l'ennemi, il faut direct regarder derrière toi. Vite, il y a un timer. Tu me feras voir. Hop, 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 hop. Merde, il m'a touché. Oh la la, mais c'est dingue. C'est tellement top. Ah merde, je n'ai plus de Staz. Où est la stase ? Où est-ce qu'elle est ? Euh... Où est-ce qu'elle est ? Je vais manger et je reviens, ça marche quoi. Y'en a pas de la stase là ? Oui, je sais. Mais où est la stase ? Ah, elle est là. Je sais, j'ai déjà joué au jeu, Daniel. Je sais déjà tout ça. Ah merde, j'ai fait l'erreur d'ailleurs. J'aurais dû d'abord appuyer, et après... Mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Hein ? Ça marche pas. Ok, je pense qu'il veut vraiment qu'on appuie d'abord, et après on fait la stase. Voilà. Toujours garder un oeil. Ah là, c'était sûr en fait. Salut, poulet. Oh putain, de pouvoir décapiter... Ah merde ! Je suis bloqué. Oh, ils sont plus costauds. Avant, ils étaient un peu plus faciles quand même à découper. J'ai lu un article sur un sondage sur Soul River, et le studio ne s'attendait pas à plus de 100 000 retours. 100 000 retours ? Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Les trams ne peuvent pas fonctionner sans. Allez, on se reprend un petit peu de jus. Est-ce que j'ai bien looté tous les corps ? Vérifions. Vérifions le pouls de tout le monde. J'ai tout pris. Putain, et là, comparativement à Callisto Protocol, qui a fait de la merde au niveau des éclairages, là, c'est bien. Putain, oh oui ! Viens me voir, viens me voir, viens faire le bisou à Clarkounet. Donc là, effectivement, il y a une petite lumière d'appoint, mais qui est très très bien gérée. Et là, il y a du sens. Parce que ça vient du casque. Dans Callisto Protocol, ça ne faisait vraiment aucun sens. Voilà, désolé pour cette petite interruption. J'ai bougé la main, j'ai débranché mon micro. Mais quelle banane ! Mais c'est qui la banane ? Mais c'est moi. Démons bananes. On ne sait pas qu'autant de personnes allaient répondre à un sondage sur le jeu. Après, franchement, c'est bizarre qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce que Soul River a quand même été extrêmement publicité à l'époque, quand il est sorti. C'était considéré comme l'un des meilleurs jeux à sa sortie. Tout le monde voulait Soul River, je me souviens à cette époque. Sur PlayStation, c'était dingue. Alors que Legacy of Cain, qui est le premier épisode, n'a pas fait autant parler de lui. Mais les connaisseurs... Les connaisseurs, du coup, répondaient beaucoup. Oula ! Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Altair ! Tu n'avais jamais joué à Dead Space ? Du coup, ça t'a rallongé le cou, apparemment. Il y en a qui en profitent pour puquer un petit roupillon. Du coup, Canisto Protocol, qui s'est fait quand même pas mal défoncer, et Dead Space Remake fait pareil des petites erreurs de merde. C'était sur PC en 2D, le premier. C'était aussi sur PlayStation. Et c'est vrai que le premier Legacy of Cain était vraiment très particulier, à cause de la vue qui était en top shot, dans une espèce de 3D isométrique un peu bizarre. Très particulière, d'ailleurs. Trouver le disque dur. En vue du haut, oui. Les Arby, je l'avoue, ouais. Et moi, j'avais un pote qui l'avait, qui jouait. Et du coup, il disait, putain, c'est trop génial, Legacy of Cain, machin. Et le fait, moi, du coup, je voyais les images du jeu, et je me disais, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Et je pense que Soul River a donné envie à beaucoup de joueurs à jouer au premier. Oh, putain, ils balancent de la sauce. Putain, la vie que j'ai perdue. La vache. Habilitation de sécurité requise. Alors ça, c'est nouveau. Du coup, ça n'était pas dans l'ancien. Ça, c'est plutôt bien. Avant, on était obligé d'utiliser des points de force pour ouvrir certaines portes. Ça n'y est plus. Maintenant, c'est des niveaux... Des niveaux d'habilitation. Et je trouve que c'est une bonne idée, pour le coup. Et salut, le robinet du futur. Oh là là, les ambiances, les ambiances. Oh, putain, il y a des serpents. C'était là où il y avait Bobby Jones tout à l'heure. Il est là, Bobby Jones. On va le réveiller. Et là encore, petite nouveauté. Maintenant, on a des disjoncteurs. Ça, ça n'était pas là avant. Et c'est aussi une très bonne idée. Ça permet, du coup, d'ouvrir des passages, de faire un choix sur l'ouverture des passages. C'est vraiment pas mal. Plein de bonnes idées, hein, pour ce remake. Il y a des petites mauvaises, mais il y a plein de bonnes. Ah oui, c'était Raziel, oui, qui s'appelait, oui. Attention, des soudeurs travaillent dans cette zone. Il faudrait pas les perturber. Attention, quelqu'un nous a entendus. Et la musique style alien, mais putain, mais... C'est ça qu'on veut, bordel. C'est ça qu'on veut, bordel. Qu'est-ce que vous emmerdez, avec des forces pokènes à la merde. On va vous souder. Quelqu'un veut souder un circuit imprimé ? Est-ce qu'il est derrière, forcément ? On va lui tendre un petit piège. Les musiques sont folles. Oh, c'est bien, force pokènes, c'est ainsi différent. Non, 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 non. Force pokènes, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas différent, au final. Parce que ça se veut être un jeu narratif. Comme celui-là, qui, du coup, raconte une histoire. Tu vis une histoire. Sauf que, force pokènes, tu te fais interrompre toutes les deux minutes. Avec un tuto pendant dix heures. Pendant dix heures. Tu as un tuto qui pop, qui t'explique. Alors, vous savez, dans ce monde, vous pouvez vous mettre des trucs dans les fesses. Et ça vous déclenche des nouveaux pouvoirs. C'est Alice au pays des merveilles modernisées. Ouais, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'Alice au pays des merveilles... C'était justement une fille qui méritait d'aller dans le pays imaginaire. Dans le pays des merveilles, pardon. Le pays imaginaire, c'est autre chose. Là, c'est une racaille. Qui insulte tout le monde. Qui est pédante comme pas possible. Et qui respecte rien. Joue. Mais je joue, là. Peter Pan a rien demandé. Là, est-ce qu'un tuto pop toutes les trois secondes et me bloc ? Non. Donc ça, c'est un bon jeu. Oh, c'est donc bien, ça. Ah, est-ce qu'il est vivant ? Oui, il est vivant. Tu vois la musique qui tourne, là ? Non, ça va. Bouf. Il y a vraiment une pure immersion. C'était déjà très immersif à l'époque. Mais voilà. Avec l'éclairage... Aussi réaliste. Ça déboîte. Salle de maintenance. Lumière. Ascenseur. Ascenseur. Je pense que je suis obligé de garder l'ascenseur. Et ça, c'est bien. Mais putain, c'est une putain de trouvaille, ça. Oh putain, la facture de réparation. Tata-tata. C'est défectueux. Tout est défectueux. Ok. Tire du cutter est vachement rapide. Ah oui. Mais on retrouve les sensations. Il me semble que c'était aussi rapide à l'époque. Un million de crédit, la facture. Putain, et ça, mais voilà, on est dans le black, bordel. Ça, c'est kiffant. J'ai l'impression d'être dans Doom 3. Bon recul que t'as... Oui, c'est vrai, dans Dead Space 3. Ça, c'est dommage qu'ils aient viré ça. Un peu dommage. S'il y avait, il avait perdu la tête. Il était pas aussi rapide ? Ah ouais ? Ouais, je sais pas. Peut-être. Là, ça marche bien. Peut-être qu'il était un peu plus long. Oh, putain, les cris, quoi. Qu'est-ce qu'il est ? Il y a un autre, c'est sûr. C'est bon, t'as eu ta note d'électricité ? Qu'est-ce qu'il est ? Où est le corps ? J'ai des drops, y'a que moi. Je pense que c'est que toi. Parce que moi, j'ai zéro image perdue. Coucou, pense à moi comme je t'aime. Salut, Elimaxo, tu veux ton île d'eau. Invitation à une partie de poker. Salut, Mr. Right. Soiré Poker, j'ai coupé le lien rig au cas où Benson écouterait. Tu viens au poker ce soir ou tu veux laisser Kaitlyn se trimballer avec tes crédits ? Je suis là, mais vous pourriez ne pas inviter à Pavey cette fois-ci. Pavey ? Pavey ? Je sais qu'il s'en veut encore pour l'accident de Sarkozy et tout, mais personne ne veut entendre parler de ces putains de cauchemars. Surtout celui où il a vu Sarkozy se promener avec une moitié de tête tenue. Et ne te fous pas de moi, je suis sérieux, ça me stresse. La nuit dernière, j'ai eu un de ses rêves qui t'est réveillé hier, et que cette fois, mon père était assis à côté de mon lit, et il me mettait un petit doigt pendant qu'il me parlait. Ça paraissait si réel que j'ai eu l'impression d'être une fontaine, de le voir au coin de l'œil toute la journée. Et crois-moi, cet enfoiré doit rester mort. Smith, bisous, bisous, bisous. Ok, je vais arrêter de télécharger le porno. Et je l'attends, bonne année 2023, bisous. Et Maxot, ça sera 2028. Ça marche. Alors là, on a accès à la console. Première amélioration de l'arme. On a des points de force. Et donc, je ne sais plus si c'était comme ça dans le 1, il me semble. Sauf que du coup, ils ont ajouté plein de trucs. Ils ont ajouté la santé. Je crois qu'avant, on n'avait que genre 2 ou 3 trucs. 3 ou 4. Et là, il y en a 7. On va augmenter la vie. Et on va augmenter le cutter. Vous n'avez pas les stats. Mais il n'y avait pas un système d'embranchement comme ça dans le 1 ? Il me semble que si. C'est juste qu'il n'y avait pas autant de trucs. C'était juste dégâts, capacité et rapidité, il me semble. Et par contre, et ça, on va le voir, je pense, dans pas longtemps. Ils ont rajouté un truc, il me semble que ça n'y était pas avant. C'est que du coup, maintenant, on peut rajouter des extensions. On peut rajouter des éléments sur les... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il y a un violoncelliste. Ça pique, hein ? L'extension de cheveux ? Non, on peut rajouter des améliorations d'armes. Enfin, on peut trouver des plans d'amélioration d'armes. Il me semble que ça, ça n'y était pas avant. Oh, un on ! Daniels ! Ça devait être une nana ! Pour nous montrer ses fesses comme ça, ça ne devait être qu'une nana. Il veut qu'on aille là-bas ? J'ai pas été là. Et voilà, il y a des choses, évidemment, bien sûr. Des crédits ! Et rien d'autre. Bien regarder partout. Trouver les plans pour améliorer la combi, mais pas les armes, effectivement. Oui, c'est ça, c'était pour les combinaisons. Oh, j'ai pas besoin de sauvegarder. On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes ? Il y a un qui s'échappait, salaud. Oh, le p'tit sacripant. Le mec essaie de me faire peur. Saloper. Et ça marche ! Il réussit à me faire peur. C'est tellement bien. Les mobs popent au même endroit que dans l'original. Mais ils ont ajouté du random, il me semble. Je ne pourrais pas te le confirmer, mais il me semble qu'il y a des petits trucs en plus. Voilà, on a installé le SSD. Ça y est, on a libéré. Daniel, c'est Amande. J'étais en train de faire des bébés. Il y a la dernière fois que j'ai joué au jeu, c'était il y a 4 ans. Ah ouais ? Moi, c'était il y a 2 ans. Putain, même l'apparition de la vidéo, ça fait flipper, putain, le son. Les communications sont toujours pas rétablies. Tiens-toi prêt à tout. Quel est le plan ? Vous et Johnston, vous réparer le Kellyanne. Nous, on se rend sur le pont. Protocole d'urgence standard. Quoi ? Quel protocole ? Amande des gens sont en train de mourir. Je ne perdrai pas une personne de plus. Si on s'en tient à la procédure, on y arrivera. Oui, elle veut faire quoi, Daniels ? On verra. Elle est conne ou quoi ? Elle ne pense quand même pas qu'à nous trois, pauvre b'te. Et en plus, on est séparés, on va réussir. Ils n'ont même pas d'armes. Ils n'en ont qu'une. Ils n'ont qu'une arme. Dommage, ils ont changé. Putain, tu te souviens du dialogue ? Je ne me souviens pas à ce point. Bref, les amis, je pense qu'on va faire une petite pause. On vient de passer quand même... D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de savoir dans quel chapitre nous sommes ? Oui, la carte. La carte en 3D. Alors, la carte était quand même mieux faite dans la version originale. Là, c'est pas foufou. Il me semblait que dans la version originale, on pouvait tourner. Là, on ne peut pas tourner. On peut juste zoomer, dézoomer et se déplacer. Ça, c'est un peu dommage. Franchement, la version en 3D qui avait dans l'origin était bien. Et on n'y a plus droit. Est-ce qu'on voit sur les sauvegardes, d'ailleurs, si on est toujours dans l'épisode 1 ou sur l'épisode 2 ? Épisode 1, toujours. Dirigeons-nous vers l'épisode 2. Je pense qu'on n'est plus très loin. T'es sûr qu'on change de chapitre dans le tram ? Je ne suis pas sûr. Parce que là, du coup, il me semble qu'ils ont un peu changé les chapitres et la manière dont ça se goupille. Là, je crois qu'on revient au début. Il me semble. C'est un truc. Cette ambiance, cette musique... Aïe, 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 aïe. J'ai cru voir un gros minet. C'est pas compliqué de faire un jeu d'horreur Il suffit juste d'avoir des violons Et de les bourriner T'es même pas obligé de savoir en jouer Evidemment Qu'est-ce qu'il se passe ? Isaac a eu des spasmes Oui dans l'original Tu changeais le chapitre quand tu prenais le tram Mais là il n'y a plus de temps de chargement dans le jeu C'est ça qui est dingue Plus de temps de chargement C'est juste incroyable Ils ont toujours des munitions sur eux Nus en plus Je sais pas où est-ce qu'il gardait son chargeur En tout cas je comprends pourquoi Il pinçait les fesses T'as tiré au fait ? Oui qu'elle fasse ça Oh putain L'ichimura Imaginez un monde où les ressources de base Comme le carburant, le minerai, les métaux et la glace A la vanille Il serait difficile à trouver Imaginez si les besoins de l'humanité Dépendaient entièrement des ressources terrestres Presque disparues Et de l'approvisionnement réduit des colonies Les lecteurs plus âgés N'ont pas besoin d'imaginer un tel monde Vous l'avez vécu il y a moins d'un siècle Vous savez C'est à l'époque où il y avait TikTok Chercher de nouvelles ressources dans l'espace N'était pas nouveau Mais à l'époque Les seuls vaisseaux capables de voyager La vitesse de la lumière Etait des plus petits vaisseaux Qui pouvaient à peine répondre à la demande Puis l'Ishimura est apparu Le seul lunique Nommé d'après Ineki Ishimura Célèbre astrophysicien et inventeur de l'accélérateur lumière L'USG Ishimura était le premier brise sur Ah d'accord c'était le premier Ohlala on en apprend tellement plus D'envergure Construit en 2446 Il a connu une longue et riche carrière L'Ishimura a été le premier vaisseau de sa taille A utiliser l'accélérateur lumière Pour des expéditions spatiales commerciales à grande échelle Dès sa création L'Ishimura fut considéré comme le sauveur des colonies Il a été créé pour extraire et traiter avec une remarquable efficacité des astéroïdes Et même de petites lunes C'était aussi le premier vaisseau capable d'utiliser la technique innovante Scanner, attraper Je l'ai scanné, je l'ai attrapé Pour récolter des astéroïdes riches en minéraux En utilisant d'énormes attaches gravitationnelles L'Ishimura pouvait s'attacher à des astéroïdes et les attirer à l'intérieur des énormes baies Des baies de collecte pour qu'il soit ensuite fondu rapidement et de manière efficace Il a 62 ans comme Singapour L'Ishimura est toujours intact Son équipement a été amélioré au fil des années Et de nombreux espaces intérieurs ont été adaptés pour profiter des avancées technologiques actuelles Malgré tant d'années de service, il reste la fierté de la flotte, de la CEC, de la CEC Salut, bienvenue dans la CEC Et représente toujours le plus gros bris-surface de la compagnie Lorsqu'un projet de forage spatial nécessite de la compétence, de l'expérience et du dévouement L'Ishimura est toujours prêt à répondre à l'appel Ce sont des vaisseaux tels que l'Ishimura et le dévouement des hommes et des femmes qu'il habite Qui ont fait de la concordance Extraction Corporation, la CEC, quelque part Le fournisseur de ressources fiables qu'il est aujourd'hui Des bisous Quoi est la bite ? Les hommes et les femmes, la bite C'est beau, c'est beau Comme quoi, pas besoin de faire des jeux qui font 3 milliards de kilomètres de long Un vaisseau, on est bon quoi, on est réglé Et une ambiance, et des violons On va aller voir Johnston D'ailleurs je me souviens plus si dans le 1 Si dans le 1 on voyait On allait voir le personnage là Ça je me souviens plus Mais c'est pas open world, tu comprends, on peut pas monter à un niveau, gna gna Mais là du coup ils ont créé une certaine liberté dans le jeu Là, ça on le verra plus tard Mais du coup ce qui est bien c'est que par exemple quand on prend le tram Ce n'est plus qu'une seule direction Le tram, tu peux aller partout Tout de suite en fait Ellie ! Non, elle s'appelle Ellie ! Oh bah on va devoir la buter parce qu'elle ne mérite pas Oh putain, j'espère qu'elle va crever Personnage insupportable Oh putain, c'est quoi ça ? Oh merde, le réacteur Allez, oust ! Oh oui, j'avoue, classe le casque Oh oui ! Oh dis-moi qu'elle est morte Oh bah là je pense que oui Oh là, qu'est-ce qu'il se passe le vaisseau ? Le vaisseau avait d'espace Oh putain ! Je me souviens de ça, c'était trop bien C'est vrai que c'est vertical C'est horizontal Et on vit ! Et on vit ! Les voisins viennent te dire mon chou C'est très bien qu'Isaac puisse parler C'est logique Alors trouvons le capitaine Mathius Recherchez son rigueur Ok Je l'ai Capitaine Benjamin Mathius Localisation, pôle médical Benjamin Statue Allons retrouver Benjamin Le capitaine aussi Merde Et ça c'est trop bien Vous êtes plus près du pôle médical Faites demi-tour Et coupez par la maintenance Trouvez le corps du capitaine Et récupérez son rigueur Avec ses codes Qu'est-ce que c'était ? Elle était plus casse-couille Mais je pense que c'est plus tard Qu'elle va être casse-couille Merde Se rendre au pôle médical Au pôle emploi médical On va faire une pause Parce que là du coup Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête Là on devrait déjà On devrait déjà être dans une nouvelle Dans l'épisode 2 là quand même Jamais Ça ne s'arrête jamais Même pas On est toujours dans l'épisode 1 C'est dingue En tout cas Ellie Johnston N'a pas survécu Et ça c'est une triste nouvelle Les amis je propose Qu'on fasse une pause Même si on a pas encore Fini l'épisode 1 Mais je pense qu'on en est pas loin Mais faisons une pause tout de suite Ça fait déjà 1h20 Merci encore les amis Suite au prochain coup Superbe série Superbe série Sur ce Dead Space Remake Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Donc on se dit A la prochaine les amis Pour les épopées De Isaac Clarke Et on va en apprendre plus Sur l'histoire Comme on a jamais pu en apprendre Sur Nicole Sur Luis Chimura Sur Ramond Sur Kendra Et sur Benjamin Bisous bye bye Sous-titres par Jérémy